Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Fly Forever Loving You avec Lorraine. Alors, j'ai décidé d'enlever mon VTuber, je sais pas, j'ai pas encore eu de retour sur les vidéos vu que je filme un peu tout en même temps. Mais voilà, je sais pas si vous préférez avoir mon VTuber, mais en fait je me suis fait chier à essayer de faire un truc qui ressemble à mes OC. Avec le jeu d'habillage, vous savez. Du coup, j'ai pas envie que mon VTuber le cache et je ne peux pas mettre mon VTuber autre part. Donc, voilà. Donc j'ai pas envie de laisser. Allons-y. 31 octobre. Ce soir, on s'est retrouvés entre gens du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine. C'est la première fois des vacances d'octobre que je revois quelqu'un d'autre que Rachel. Disons que j'ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai enfin réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde, mais malheureusement, ça m'a l'air d'être trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Mes camarades sont tellement habituées à ce que je me mêle de tout que je suis la première personne envers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Enfin, j'ai pas fait d'aparté sur ça l'autre fois parce que ça m'a pas tant étonnée le fait que... En fait, c'est un truc récurrent dans les jeux de ce type que notre héroïne est un peu le syndrome du sauveur. Genre en mode, elle s'en fiche d'elle-même, comme elle l'a déjà dit, elle s'oublie. Et bon, là je parle en tant que... Enfin, je parle vraiment du personnage principal, donc Evie. Genre elle s'oublie et elle préfère penser aux autres. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà. Je veux dire que vous voulez... C'est pas une mauvaise chose d'aider les gens, et vous pouvez. Mais ne vous oubliez pas, vous êtes... Enfin, c'est bien de mettre les autres avant soi aussi, mais le temps que vous, vous oubliez pas, que ça devient pas un poids pour vous, et y'a pas d'inconvénient, mais il faut vraiment penser à soi, et pas juste aux autres. C'est tout. Je suis flattée, bien entendu, mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs, et les 8 heures de sommeil recommandées, je commence à manquer de temps pour... J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais serait-ce trop demander que de n'avoir qu'une discussion avec Lorraine qui ne soit pas interrompue par quelqu'un d'autre ? Mais bon, pour être tout à fait honnête, je pense pas que je puisse complètement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi. Et même les inconnus, parfois. Pour ne pas aider, ma mère demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour que l'on passe du temps avec Carmen et Edouard. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons que l'on n'a pas encore ouverts depuis notre emménagement au début d'année. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir déjà jeté les trois quarts de mes affaires avec notre déménagement, ça me paraît vraiment inutile. Par exemple, je n'avais pas de costume à me mettre cette soirée à Halloween. Alors, et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle, puisqu'on a un gabarit similaire. Alors, après celui-là, du coup, j'ai envie de prendre celui-là. On prendra le classique, ne vous inquiétez pas. Et donc, tu n'as vraiment eu aucun moment où vous étiez que vous deux, sans personne d'autre, depuis ta conversation avec Edouard ? Malheureusement, non. Ah bah oui, du coup, ça ne se voit même pas. Non, mais j'ai envie de pleurer. Je suis trop con, ça ne se voit pas, du coup. Attendez, je vous montre. Ça s'est enlevé. C'est une blague ? Attendez. Non, on ne me dit pas que ça fait ça pour tout. Lorraine, hop. Chargée. Juliette. Oui. Ça a fait ça pour tout. Je m'étais fait chier, j'avais sauvegardé. Non. J'ai le sub. Bon, tranquille, hein. Attendez, non, j'ai un petit espoir. Evan ? Oui. Non, ça a vraiment enlevé partout. Ok. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Malheureusement, non. Edouard a raison, en théorie, je lui accorde ça. Méconnaissant Lorraine, tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. C'est pas un peu elle qui m'a... Pour avancer, il faudrait déjà que c'est commencé. Tu as essayé la méthode d'Edouard et ça n'a pas marché. Alors, ce soir, on va essayer la méthode Sarah. En étant... Non, je ne vais pas réutiliser... Au fait, dès qu'il y a la rubrique du cœur pour le journal du lycée, je ne peux pas dire cette phrase. En tant que journaliste de la rubrique du cœur pour le journal du lycée, je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer ? Ma méthode infaillible, matchmaking by Sarah. Ne marche que si Max n'est pas au courant. Je vous expliquerai après, Rachel et Vani. Chut, j'entends du monde arriver, c'est peut-être... Ah non, ce n'est pas Lorraine. Coucou ! Salut, comment ça va ? Super et toi ? Super aussi. Ouch, la tension est toujours palpable. Quelle tension ? J'ai raté un truc. Mais non, Edouard raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je refuse de traiter de menteur, c'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous après toute cette histoire. Quelle histoire ? Eh bien, l'autre jour, le soir du concert des Nuggets on the Run. Ça ne te concerne en rien, Georges de la Jungle. On ne t'a pas sonné, Tarzan. Non, explique à Anne. Quelle bande d'un culte, je ne suis rien de tout ça. Je suis déguisée en adonis du tableau éponyme du peintre James Northcott. Les autres, je laisse passer. Mais Max, tu m'as entendu faire un exposé dessus en art plastique il y a quelques semaines. Compris encore une fois... Compris encore une fois, Nabil est mis de côté, oublié et délaissé. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de tension entre Max et moi, juste un malentendu. Je vais t'expliquer, Nabil, ne t'en fais pas. 8 octobre. Pour comprendre, il faut remonter à la veille du concert des Nuggets on the Run. Oh, salut Max. T'es venu nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir ? C'est gentil de ta part. Ça nous fait vraiment plaisir, Max. Oh, je ne pensais pas que je serais là au seul à vous regarder répéter. Et comment ça, une dernière fois, vous n'allez pas répéter demain en journée ? Mais content d'être officiellement la fan numéro 1 du groupe. Je galère à lire. Il faut te battre avec Gabriel pour ce titre. On ne peut pas répéter demain puisque Béatrice a son audition de The Star Machine à Paris le matin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il y a toujours au moins Mélanie qui vient, ce genre de répétition, non ? Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure à venir. Euh, au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure et que le reste du groupe est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Vous pouvez lui dire qu'on s'est disputé, Mél et moi. Pourquoi ? Malheureusement, Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils que Céleste, ma prof de chant et coach pour mon audition me donnent. Et avec la pression de l'audition et du concert, le ton est monté de mon côté. Sur ce sujet, est-ce qu'elle n'est pas d'accord ? À peu près tout, en commençant par le rouleau king que Céleste m'a fait. Hum... Hum hum hum... Non, mais en fait... En fait, si, je suis d'accord avec Mélanie. Mais genre, dit comme ça, c'est super bizarre la phrase et je dirais pas ça parce que Céleste est une connasse. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je... Je n'en suis pas... Je sais un peu... Est-ce que tu as l'impression que l'image que tu renvoies te ressemble ? Eh bien, si ton audition se passait bien et que ton aventure dans l'émission aussi. Et que tu gagnais. Est-ce que les gens ont revenu la vraie Béatrice ? C'est vrai que c'est un peu trop. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin pour l'instant à la France entière, qui est Béatrice Rivière. Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada, en Belgique et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Merci d'avoir parlé à Béatrice, elle avait besoin de ça pour lui ouvrir les yeux. Bon, c'est pas... J'ai un peu rajouté un beau, mais c'est pas... On voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans ce costume de popstar. Mais on ne voulait pas ajouter de pression. Si même moi je dis qu'elle en faisait trop, c'est vraiment qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort. Elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs, mais elle l'aurait regrettée. Elle aurait commencé sa carrière sous une forme de mensonge si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà. Je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputées et pourquoi Béatrice s'habille à nouveau comme avant, mais pas pourquoi il y aurait une tension entre vous. Ce que Truc machin a oublié de te raconter, c'est le jour du concert en lui-même. C'est une vraie incapable à elle. Mel, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agresser quand ils n'ont rien fait de mal ? Que ça ne servait à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas comme la déesse que je suis ? Je reprends mon histoire. 9 octobre. Tout se passe bien au backstage ? Il est du monde dans la salle, j'ose pas regarder. J'ai peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec trois personnes en public. Il y a bien plus de monde que ce à quoi je m'attendais. Au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois en voyant le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi Max et tous tes amis qui ont fait passer le mot. Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux et on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. Du coup c'est grâce à Béatrice, celle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait de la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés sur son Instagram que de Nuggets on the Run sur toutes les platforms confondues. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là, le concert commence en 5 minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder, son audition a pris plus de temps que prévu. Mais je ne vais pas lui voler son... Maman, elle vous racontera. J'imagine que ça veut dire qu'elle est tout déchirée. Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle est à 20 minutes en voiture, Clément est avec elle et il me tient en courant de leur avancée. Mince. 15 minutes plus tard. Tout se passe bien, c'est la mort dans la salle de concert, on attendrait une mouche volée. Qu'est-ce qu'elle... Où est-ce qu'elle est Béatrice ? Elle sera là d'ici 10 minutes si tout va bien. La pauvre se prend tous les feux rouges. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde ne s'en aille. Et on ne peut pas jouer nos instruits sans Béatrice en attendant. Sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien. Ça va faire fuir tout le monde. T'as pas une idée de ce qu'il pourrait faire en attendant Béatrice ? En tout cas, c'est Céleste de chanter parce que j'ai pas envie de m'en prendre par la gueule. Et si Céleste chantait une de ses chansons ? Quelles mes vraies idées, je n'aurais jamais osé proposer mais ce serait avec plaisir. Mes connasses. Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la reconnaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Elle a laissé entendre qu'elle faisait une faveur au Nuggets on the Run en chantant alors qu'elle avait l'air bien partante. Quand Béatrice est arrivée, Céleste est excusée de devoir lui céder sa place comme s'il s'agissait de son concert à elle de base. Tout cela, ce n'est qu'après coup que je l'ai pensé en voyant la réaction qu'elle a eu une fois le concert terminé. Bravo, vous avez assuré le public était en feu. Merci, c'est gentil. Vraiment, j'adore Béatrice comme ça. C'est Béatrice. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit mais vraiment... Miam. C'était moi le plus beau, hein, à vous. Par contre, pourquoi tu es retourné à ton vieux style ? J'espère que tu n'es pas allé comme ça à ton audition quand même. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu pourrais au moins la flester avant de commencer par une attaque. Et puis je sais que tu voulais dire son ancien style mais fais attention au mot que tu emploies. Si tu n'étais pas un canon et hyper stylé, je t'aurais détruit pour la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment. Je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passée par l'émission et que tu veux qu'il y ait... Euh... Je sais que tu es passée par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais ça m'a enlevé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait puisque j'ai été choisie pour la prochaine étape. À moi le premier moment live ! Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté. Je suis décontente que ton talent soit enfin reconnu Béa. Bravo encore Bé, je parie que les 4 membres du jury t'ont tous choisi sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier prime ne garantit ni une place en finale ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour la prochaine étape maintenant ? Tu es juste une candidate parmi les autres. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que je dis ça, mais Mélanie a raison. Pourquoi faire la rabat-joie aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire ? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son audition. Et surtout pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'une nobody. Je ne suis pas sûre que Béatrice ait besoin d'avis d'une nasbine non plus. C'est toujours comme ça ou c'est un bug parce que j'ai mes pronoms ? Ou je viens d'apprendre un truc sur Mélanie ? Mél, Max, s'il vous plaît. C'est ça qu'Edouard rappelle des tensions. Je suis d'accord avec la réaction de Mélanie et Max perso. A tous les coups, c'est Mél qui a exagéré en lui racontant la scène. Je ne veux plus être coupable. Bon, on n'attend plus Clément et Evan et on peut commencer. Commencer quoi ? Notre merde est reparti. Super, il ne manquait plus que ça. Allez, ça peut être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin. Si tu le dis. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit en même temps. Ça me fait bizarre. C'est vrai. Hé Josh, Lauren t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf ? Thomas, j'ai appris que tu démissionnais. On ne va plus te voir au lycée, ça veut dire ? J'imagine que non. Trop triste. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais la dernière, j'étais grave ancré sur toi. Non, je jure. Ça m'aurait détruit de savoir ça il y a quelques mois. Et c'est à cause de l'histoire avec Lara que tu t'en vas ? Tu t'es fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPE ? C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que j'utilisais les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Mais tu n'es pas assez importante pour que ça lui suffisse à me faire partir, Sarah. Elle connaît mon nom. En parlant de l'histoire avec Lara, vous avez des nouvelles ? Apparemment, elle en fait voir de toutes les couleurs à Max. Espace personnel. C'est marrant, parfois je me dis que Mélanie et toi êtes la même personne. Mais en passant du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différent. Même si vous êtes tous les deux beaux râleurs, boudeurs et méchants, la différence est que tu détestes l'humanité toute entière et Mélanie déteste tout le monde personnellement. Je viens tout juste de comprendre la nuance, toi. Toi, c'est une haine sans distinction et Mélanie, c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de trois secondes, mais si tu le dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel et cibler une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi cette histoire avec Lara ? Je vais te raconter. 14 octobre. Hé Max, tu m'expliques ? Je vais pas t'expliquer, mais tu fais référence à quoi ? Fais pas l'innocent. En fait, c'est marrant parce que il y a écrit comme ça. Mais moi, dans la revue, je la verrais pas respecter les pronoms du coup. Parce qu'elle est conne. Mathilde m'a dit que c'était toi qui lui avait fait... Qui lui avait dit pour mes photos que ce dégueulasse de Raphaël a partagé. Plus ou moins, enfin, pas vraiment. C'est plus compliqué que ça. Mais pourquoi tu me parles de ça ? À ce qui paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Ça se fait pas. Un vrai coup en traite. Là, j'ai envie de... Voilà, vous avez aucune utilité, là. Vous êtes obligés de suivre une pauvre meuf comme ça pour vous sentir exister. Putain. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une personne qui m'en a parlé et trois autres qui nous ont entendu en parler. Et tu ne pouvais pas t'empêcher de te moquer moi avec tes copines, c'est ça ? Non, j'ai juste tout fait pour que ça ne fuite pas. Mais oui, je me suis moquée de toi, en fait. Connasse. Écoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du journal du lycée et je comprends ta colère. Mais au lieu de t'en prendre à une personne qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et essayer de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur toi histoire de devenir une personne au minimum tolérable. Et depuis, elle se met à pouffer de rire et chuchoter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Quel ingrote. On aurait dû laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Par contre, ça c'est vraiment, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est un truc de fou à quel point Sarah ne comprend rien. Et à chaque fois, du coup, les gens, ils l'ignorent. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 8, justement. Et un moment où elle disait encore que... Enfin, le moment où elle dit, donc, je n'ai pas le droit de dire que c'est bien fait pour elle, mais toute votre théorie, elle se base sur le fait qu'elle aurait trompé un mec. Et genre que Najima et Rachel, elles continuent de parler en mode... Non, Sarah, ta gueule. Arrête. Salut la compagnie, les stars sont là. Désolée pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Ton costume était bien trop serré pour moi. Tu voulais juste mettre tes muscles comme mousse sous ton costume pour attirer les regards, hein, coquin. Salut. Ça me fait bizarre de revoir Evan. Il n'est pas venu en cours pendant deux semaines. Et c'est Rachel qui lui a ramené les cours et les devoirs à faire. C'est que... Ce n'est que peu avant les vacances que j'ai pu le revoir, qu'il nous a expliqué ce qui se passait. 20 octobre. Evan. Comment ça va ? Tout va bien ? Bon retour parmi nous, Evan. Tu as l'air changé. Salut tout le monde. Ça m'avait manqué de se retrouver tous les quatre au lycée. Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu et il vit depuis avec sa mère et sa sœur. Marion. Mon cerveau a bugué. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire mois. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu et le père d'Evan, qui n'en savait rien, a été contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père qui habite désormais à Paris. Les ménager à un peu plus d'une heure trente en voiture d'ici, ça veut dire changer de délicé. Et ça voudrait dire ne plus nous revoir avant un moment. Après deux semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait de mal. Ton nouveau style fait bien moins jeune garçon et bien plus jeune homme. Mais gusta. Depuis quand tu as besoin d'une lunette, au fait, ça te va bien ? Pour mieux me voir, c'est ça ? Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes, mais ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes et le nouveau job que mon père paye bien mieux que celui qu'il avait ici. Merci, monsieur Corneille, d'être devenu riche. Je sais que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est d'être dans le besoin. Ne plus être pauvre, ça ne veut pas dire... Bon, arrêtons de parler de la situation d'Evan qui... Il est visiblement mal à l'aise. Salut les pauvres ! Quoi de neuf depuis ma petite absence où je vous ai manqué ? Marion ! C'est marrant de voir des réactions totalement différentes à la même situation. Par contre, on m'a promis une murder party, alors on a intérêt à commencer tout de suite. C'est parti, je vais vous expliquer les règles et on va commencer... C'est parti, je vais vous expliquer les règles et on va commencer. Par contre, j'aurai besoin d'un juge qui fera office de maître du jeu. Primes pour être juge. Est-ce que c'est encore un de ces moments où je n'en connais pas ? Quelqu'un que je suis censée reconnaître ? Pour le coup, je n'ai aucune idée de qui il s'agit non plus. C'est Gabi, le colloque de Lorraine. Ah, c'est lui le fameux ex ? Il a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. J'espère que c'est vraiment fini entre deux. Je me demandais pas, je me suis dit mais pourquoi le personnage il change, pourquoi ? Il est plutôt mignon. Si je n'étais pas avec Ilyes, je lui aurais bien glissé mon numéro dans sa poche. Sarah ! Qu'est-ce qui se passe ? Toi, sœur est étonnée. Ouais, Sanvi et Tara sont partis chez leur tante pour les vacances et comme je ne connaissais personne d'autre, j'ai préféré rentrer à la maison. Bon. Bonsoir tout le monde, si vous ne connaissez pas, je suis Gabrielle mais je préfère que vous m'appeliez Gabi. Mes pronoms sont Ilyes et Ilyes et que vous pouvez utiliser de manière interchangeable. Pareil pour les accords, c'est masculin ou neutre. Pour ce qui est de la mode repartie, je laisse Lorraine vous expliquer le concept. Je serai maître du jeu, c'est moi qui surprenserai la partie. Chez nous, on a des règles un peu différentes des autres meurtres et mystères. On est plus entre le loup-garou et la partie d'un mongus en vrai. Tout le monde participe au jeu, sauf le juge, qui supervise la partie et on distribue des cartes à tout le monde. Si votre carte a un numéro, vous n'avez aucun rôle particulier si votre carte a une loupe, vous êtes détective. Si votre carte a un oeil rouge, vous êtes le meurtrier. Le juge a sa propre carte représentant une balance, mais comme vous n'y avez jamais joué, on préfère le choisir nous-mêmes plutôt que de distribuer sa carte. Oula, je commence déjà à être perdue, les règles de jeu trop compliquées me donnent mal à la tête. Si tu te sens trop mal, je vais prendre soin de toi, t'en fais pas. Clément, tu me désespères. Ni le détective ni le meurtrier ne peuvent vous dévoiler leur rôle. Vous devez faire semblant d'avoir une carte numéro. Les personnes avec un numéro peuvent le dévoiler sans montrer leur carte. Pour le meurtrier, le but du jeu est de tuer le détective. Pour le détective, le but du jeu est de découvrir qui est le meurtrier. Le but du jeu pour les gens avec un numéro, c'est de réussir à attribuer chaque numéro à la personne correspondante. Il faut vous mélanger et discuter avec tout le monde pour ça. Le détective doit faire de même afin de réussir à démasquer le meurtrier. Et le meurtrier doit faire de même afin de brouiller les pistes. Et aussi de démasquer le meurtrier. Le meurtrier tue un joueur en lui montrant discrètement l'œil rouge sur sa carte. Il ne peut montrer sa carte qu'à une personne par minute. Un joueur lambda qui se retrouve face à un œil rouge doit compter jusqu'à 60 dans sa tête avant de s'écrouler par terre. Et de poser sa carte face cachée sur sa poitrine. Si le meurtrier montre les rouges au détective, la partie se termine. Le meurtrier a gagné. Si le détective pense savoir qui est le meurtrier au fil de ses enquêtes, il a une chance de venir voir le juge et de lui faire part de sa théorie. C'est assez dangereux de faire ça, puisque si le meurtrier voit quelqu'un parler au juge, il va tout de suite savoir qu'il s'agit du détective. Dans ce cas-là, je conseille au joueur de venir me parler de temps en temps afin d'aider le détective qui est de votre côté. Si le détective se trompe sur l'identité du tueur, il ne peut plus tenter de démasquer le meurtrier de cette manière. Il ne gagne que si le meurtrier a tué tout le monde sauf lui. Il faut donc être absolument sûr avant d'accuser quelqu'un. Et si le détective gagne d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs qui ne sont pas les meurtres, le meurtrier gagne la partie. Je crois que c'est tout, j'ai oublié quelque chose. Non, pas vraiment. Simplement, une partie peut durer très longtemps. Le meurtrier peut décider de ne tuer personne pendant longtemps. Alors n'hésitez pas à avoir de vraies discussions et à passer une bonne soirée en attendant que les choses avancent. Deux questions les autres, c'est un jeu qu'on a inventé tous les deux. Alors les règles peuvent être bancales. Trop fastoche, j'espère tomber sur la carte de la meurtrière. Je n'ai rien compris du tout, quelqu'un peut me réexpliquer s'il vous plaît. Bien sûr t'en fais pas, j'ai déjà joué une fois avec eux. Alors je peux même te préciser les règles. Non, j'ai compris les règles. La partie a commencé tranquillement et tout le monde s'est mélangé sans que personne ne soit tué. Au bout de quelques minutes, Nabil et Vanny se sont retrouvés à terre. Sarah, Béatrice et Rachel ont suivi peu après, puis une dizaine de minutes se sont écoulées sans que rien ne se passe. Tout le monde est un peu resté dans son coin et les discussions ne se sont faites rares, par peur de connaître le même sort que les autres. J'en ai profité pour parler un peu à tout le monde tout en menant mon enquête. Bon, on va fort dans l'ordre. Evan, alors, tout se passe bien pour toi ? Je n'aime pas trop ce genre de jeu, devoir se méfier de tout le monde, ça m'angoisse un peu. Comment tu vas sinon ? Comment ça se passe depuis ton retour chez toi ? C'est gentil de t'en soucier. Disons que ça me soulage au niveau de la pression d'avoir un adulte à la maison. Et puis ça change la vie de pouvoir enfin voir de loin. Ah oui, c'est vrai, tu portes des lunettes maintenant. J'ai mis des lentilles aujourd'hui, mais je déteste la sensation de mettre le doigt dans l'œil pour les enlever. Et toi, comment ça va ? Tout va bien, merci. Y'a de nouveau de mon côté la routine, quoi. Ah si, j'ai fini le DM de français et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Moi non plus, je n'ai pas passé des vacances papitantes. En dehors des devoirs, je n'ai pas fait grand-chose. Mais ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Exactement, j'ai pas hâte que ce soit à la rentrée ou pour autant. Salut, petit Nugget. Encore une fois, nos fans ne s'appelleront pas les petits Nuggets. Je suis censée être morte. Ouh, je suis l'enfant d'homme de Béatrice. Je refuse que nos fans s'appellent les petits Nuggets. Sur ce, je vous laisse. Bon bref. Comment tu vas sinon ? On ne fait mieux. Même si j'ai peur qu'à tout moment, quelqu'un en qui j'ai confiance me montre la carte du meurtrier. C'est le but du jeu, malheureusement. Il ne faut pas le prendre personnellement. Tu penses que c'est qui le meurtrier, toi ? J'hésite encore. C'est pour ça que j'essaie de parler à un peu tout le monde. Et toi, tu penses que c'est qui ? Lorraine ou Edward. Leurs numéros sont revenus deux fois dans mes recherches. Il y a sûrement le meurtrier et le détective parmi les deux. Ou alors, j'ai mal noté les numéros des gens. Je serai attention alors. Ben, je vais les dire. Personne n'a l'air de reconnaître mon costume. On dirait que personne ne connaît Magical d'Oremy. Ouais, je ne t'avais pas vu, Max. Tu avances dans tes enquêtes ? J'ai passé la moitié du temps à essayer de comprendre les règles et du coup, je suis complètement perdue dans mes recherches. Josh pense qu'Edward peut être coupable, mais j'en sais trop rien. Quand on fait des parties avec les amis de Gabi, ça va plus vite que ça. Généralement, on les fait autour d'un thème et on joue des rôles. Pirate, membre de la cour, client d'une taverne dans un monde médiéval fantastique, colonie spatiale, c'est déjà un peu plus fun. On aurait peut-être dû proposer à tout le monde de jouer le rôle de... Je suis con. De son costume, comme dans cet épisode de Buffy. Mince, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Rassure-toi, je pense que tout le monde s'amuse déjà assez. C'est juste la première partie de tout le monde. Tu as raison, je me mets trop de pression pour pas grand-chose. Hé, il est toujours pas mort ? Non, toi non plus. Non, cache-toi derrière moi que je te protège du meurtrier. Si ça se trouve, c'est une manière de m'isoler pour que tu me montres ta carte et me tue plus facilement. Non, c'est Evan le meurtrier, c'est certain. J'ai un sixième oeil pour ces choses-là. Regarde sa bouille de château mignon et innocent. Il n'y a que lui pour s'en tirer avec tous ses meurtres. Tu veux dire un sixième sens que tu as mélangé avec le concept du troisième oeil ? Bof, c'est la même chose. Pourquoi tu te caches derrière moi ? Je reste en permanence derrière le meurtrier et je suis certain de survivre tout en le surveillant. C'est une bonne idée, en vrai. J'espère que c'est toi le tueur qu'on en finisse. Achève-moi, s'il te plaît. Tu ne t'amuses pas ? Je n'avais déjà pas très envie de venir, mais là, je ne sais pas ce que je fais là. On avait tous très envie que tu sois là. Malgré ton caractère parfait difficile, tu étais le surveillant préféré de tous. Tu vas nous manquer à la rentrée. C'est mignon et un brin pathétique. Hey, ça va comme tu veux, Max. Comment ça se passe, les meurtres ? Je te préviens, si tu montes ta carte pour me tuer, je hurle. C'est très suspect d'accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu sais. Tu deviens mon suspect numéro un. Mon oeil, je ne t'ai vu demander à personne leur numéro. Faut demander les numéros de qui. Reste tombé, truc machin. Ton soin n'est pas assez développé pour que tu bluffes. Pas de soucis, numéro cinq. Comment tu connais mon numéro ? Je ne t'ai pas donné, tu triches. Rachel m'a fait laissé noter un peu avant sa mort. Je me casse, si tu as tué ta meilleure pote, je ne vois pas ce qui t'empêche de tuer ta rivale. Rival ? Eh, mais non, je ne veux pas tuer Rachel. Qu'est-ce que tu... Raconte. T'as le numéro sept, c'est ça ? Je t'ai déjà demandé, mais c'est pour confirmer. Exactement. Super, mon enquête est quasiment terminée. J'ai plus qu'à attendre que le tueur fasse une erreur maintenant. Tu penses que c'est qui, toi ? Lorraine et Edouard me paraissent trop suspects depuis tout à l'heure. A regarder tout le monde de travers en silence. Après, ça veut sûrement dire que l'un des deux est détective et l'autre meurtrier. Mais je ne sais pas à qui faire confiance. Mais à part ça, je ne saurais pas dire. Toutes les autres numéros sont attribués à une seule personne. La seule personne dont je ne connais pas le numéro, c'est Vanny. Comme elle a été tuée en premier, c'est trop tard. Si je connaissais son numéro, je pourrais savoir pour sûr qui est le tueur. Bon courage dans tes recherches. Elle ne prend pas tout ça en sérieux, ce n'est qu'un jeu après tout. Je sais, je sais, mais j'adore les jeux. Une fois que je comprends les règles. Fais attention à toi. Lauren, ça va, tu t'en sors ? Je avance tranquillement dans mes recherches, très tranquillement. C'est un peu trop calme là, et je n'arrive pas à savoir qui est à quoi comme carte. D'habitude, tu as toujours quelqu'un qui monte sa carte sans faire exprès, et ça t'aiguille un minimum. Mais là, je ne sais vraiment pas à qui faire confiance. C'est bien plus marrant comme ça, non ? C'est surtout frustrant, mais ça, c'est parce que je suis une très mauvaise perdante. Je peux détester un jeu juste parce que je perds trop souvent. Comment elle va, qu'on dit au fait ? Dommage qu'elle n'ait pas besoin de Ranou. Oh, c'est gentil de demander des nouvelles d'elle. Elle va bien. Je vais chez elle la semaine prochaine pour profiter des derniers jours de soleil à la plage. Justement, j'avais l'intention de passer du temps chez Sébastien. Enfin, chez mon frère, en fin de semaine prochaine. Peut-être qu'on se croisera là-bas ? Ah oui, c'est vrai, ils habitent tous les deux dans la même ville. Et tous les deux à 20 minutes à pied de la plage. Eh bien, j'espère qu'on s'y croisera. Je vais tout faire pour, en tout cas. J'espère aussi. Bah du coup, elle sait que oui ! Ah ! Lorraine ! Pourquoi tout le monde me dévisage comme ça ? Il n'est pas beau mon costume, j'ai de la salade entre mes dents. Je crois que la plupart des gens te soupçonnent. Ils disent que tu agis bizarrement. C'est normal que j'agisse avec méfiance. Si n'importe qui peut me montrer une carte avec un oeil rouge, j'ai à tout moment pour me tuer. Tu as raison. Justement, moi, ce serait les gens qui m'accusent à cause de mon comportement que je considérais comme des coupables. Ça prouve qu'ils font exprès de réagir de manière cool et détendue pour ne pas paraître suspect. Tu marques un point, là. Au fait, Yanis n'était pas censé venir. On est actuellement au cinquième étage d'un immeuble sans un ascenseur. Je te laisse réfléchir à ta question. Ah mince, on aurait pu faire ça chez moi si j'avais su. Je pense que ta mère a d'autres choses en tête que d'accueillir une bande d'adolescents en costume ridicule. Et moi. Mais ne t'en fais pas. Il n'aime pas trop ce genre d'occasion. Euh... Mais t'en fais pas. Il n'aime pas trop ce genre d'occasion. Surtout quand il ne connaît quasiment personne de toute façon. Bon, j'ai faim et la pizza à la viande hachée me fait de l'œil. Je te dis à Mélanie que j'ai mangé de la viande, je te tue. La partie a repris petit à petit. Et les joueurs ont commencé à s'écraser par terre de plus en plus souvent. Très vite, il ne restait plus que trois joueurs encore en lice. Votre juge vous parle et nous n'avons qu'encore trois joueurs en vie. Edouard, Lorraine et Max. Ça signifie que nous avons dans un ordre totalement aléatoire un joueur en numéro, le détective et le meurtrier. C'est un scenario idéal, chaque geste compte. Si le meurtrier montre sa carte du détective, il a gagné. Mais s'il la montre au dernier joueur à numéro, il l'a perdu. Si le détective vient me proposer un nom et se trompe, le meurtrier risque de le repérer puisqu'ils ne sont plus que trois joueurs. Que de suspense, la tension est palpable. Je suis allé dans un salle de bain afin de réfléchir au calme à qui pouvait avoir quel rôle. Rachel et Sarah m'ont dit que tu me cherchais. Hein ? Il y a un truc qui ne va pas. C'est ça leur pompe pour me rapprocher de Lorraine ? Elles auraient pu me prévenir quand même que je trouve un sujet de conversation comme une excuse pour lui parler. Je voulais parler stratégie. Comme je pense qu'Edward est le meurtrier, j'imagine que tu es la détective. J'ai envie de balancer le nom d'Edward à Gabi depuis 15 minutes. Mais je n'ai pas envie que le jeu se termine trop vite. Je comprends, mais ça commence à faire un bout de temps qu'on joue là. Et j'ai peur que ses premières victimes s'ennuient. En parlant de Gabi ? Oui. Yael est vraiment sympa. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais Yael dégage une énergie incroyable. C'est tout Gabi, ça. Comment ça se passe la colocation avec ton ex, d'ailleurs ? Ça se passe plutôt bien, on compte beaucoup l'un pour l'autre. Alors on a réussi à mettre côté des oniférents pour le bien de notre amitié. C'est cool que vous ayez pu rester amis malgré votre rupture. Mais je me demandais si ce n'était pas trop indiscret. Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer ? Ça a l'air de bien se passer entre vous, pourtant. Malheureusement, on peut éprouver des sentiments pour quelqu'un sans pour autant être compatible. On avait juste des visions du couple et des besoins affectifs différents. Gabi est polyamoureux et moi je recherche une relation exclusive. On a essayé d'avoir une relation monogame, mais Gabi n'était pas heureux. Et je n'en pouvais plus de le voir souffrir. On a ensuite essayé le polyamour, si on peut dire ça comme ça. Et bien qu'elle était bien plus épanouie, c'est moi que ça rendait malheureuse. Plutôt que de devoir choisir entre une configuration ou une autre qui rendait l'un des deux plus malheureux, on a décidé qu'on serait mieux en tant qu'amis. On avait surtout peur de s'en vouloir l'un l'autre à long terme en se forçant à rester ensemble. Oh je vois. C'est vrai que ça doit être difficile quand on s'aime, mais qu'on n'est pas compatible pour une relation. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça. En tout cas c'est une des raisons très matures que vous avez prises. Comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça ? Ça a été un long processus d'adaptation, mais ça va beaucoup mieux maintenant. On a réussi à maintenir une amitié assez solide, et ça me rend heureuse de voir Gabi épanouir dans sa vie amoureuse. Il rayonne vraiment maintenant. Et toi comment ça se passe de ton côté ? Je ne m'attendais pas du tout à une question du sort. Lorraine, la reine de la déstabilisation. Pas trop loin d'attendre qu'Edorce décide d'être chez l'une d'entre nous. Ah, j'avais mal compris. Non, ça va. J'attends justement qu'il me montre sa carte en pensant que je suis détective pour nous faire gagner. J'essaie d'aller parler à Gabi pour qu'il me prenne pour le détective, mais en vain. Il ne veut pas me tuer, je crois. Bon, ne bouge pas. Je vais aller donner son nom à Gabi pour en finir alors. A tout de suite. Au fait, Lorraine ? Ouais. Vous allez te trahir, mais pour le coup, j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanny en première, puisque j'avais aperçu sa carte et que je savais qu'elle avait le numéro 1. Le numéro 7, pardon. Je trouve la conversation avec Lorraine très... Je me permets de couper le moment maintenant. Très intéressante, pour le coup. C'est vrai qu'on peut avoir une vision différente du couple. Mais en fait, ça dépend sur quel point. Il y a des points qui se travaillent. Mais là, ce n'est pas possible. Gabi est polyamoureux et c'est comme ça. Il ne peut pas le changer. Et pareil, Lorraine ne peut pas changer le fait qu'elle veut une relation exclusive. Donc en vrai, je trouve ça cool d'inclure ça. C'est juste dommage qu'on ne le sache que dans la route de Lorraine, du coup. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses exclusives à chaque route. Mais comme par exemple, la raison de l'absence d'Evan dans la route d'Evan, techniquement, nous, on le sait déjà. On ne sait pas vraiment, mais on sait déjà ce qui se passe. Donc ouais. Ouais, je trouve ça... C'est cool. Mais ce serait bien qu'elle parle un peu... Pas autant qu'elle nous a parlé à nous, du coup. Mais qu'elle en parle aussi, comme ça. Genre dans un chemin qui est lié à chaque route, parce que je trouve que c'est un sujet important. Voilà. Je dis ça parce que les ruptures, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Après, je n'en ai pas vraiment vécu, parce que j'en ai déjà parlé quand j'ai fait l'épisode d'avant, il y a super longtemps, mais je suis en couple. Et donc, ouais, je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. Mais je veux dire, c'est intéressant à savoir. Donc, ce serait bien qu'un jour, je ne sais pas, elle en parle comme ça, quoi. Ainsi, j'ai pu convaincre tout le monde que j'étais innocent. Puisque, heureusement pour moi, le reine faisait semblant d'avoir un autre numéro au lieu de sa carte détective. La soirée a continué dans la bonne humeur et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Même Thomas. Je suis rentrée chez moi avec le sourire aux lèvres en repensant la soirée avant d'être rompue par un message de mon ami Candy. Toujours qu'il est pour le week-end prochain, ils annoncent des températures hautes en plus du soleil, c'est super. Je sais pas pourquoi il y a cette option. Oui, j'ai l'étroite. En plus, il n'y a jamais personne début novembre. Il n'y aura personne pour nous embêter. Je vais peut-être me mettre en maillot s'il n'y a pas trop de monde. Tu en as parlé à Sébastien ? Ouais, il voit ce qu'il peut faire en fin de temps si sa copine peut emmener leur enfant à la plage ou avec eux ou non. Ne m'en veux pas, mais je voulais te faire une surprise en invitant Rachel, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Du coup, comme apparemment Rachel est ta pote Sarah essaie de te caser avec Lorraine, elle m'a demandé si elle pouvait proposer à Lorraine de venir à sa place. Tout en étant... Tout en étant... Tout en étant que ce serait une surprise puisque tu n'as pas envie d'y aller toute seule. Et... Ah, putain ! C'était quoi sa réponse ? C'était oui, bien évidemment. Ma mère viendra vous chercher, Lorraine. Et toi, vendredi, ça te va ? Fais semblant d'être surprise quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans sa voiture. Bien sûr que ça me va ! Merci à vous trois, OMG ! Yeah ! Let's go ! Hop ! Bon, du coup, c'était un épisode super cool. J'ai vraiment bien aimé. Enfin, c'est cool de voir le petit moment, justement, avec chacun. J'ai hâte de voir celui avec Clément, mais je ne le filme pas tout de suite. Donc, ouais. Mais j'ai hâte de voir celui avec Clément, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de Clément. Là, je... C'est un moment que vous voyez. Voilà. Du coup, j'ai hâte aussi que l'épisode 10 sorte. De toute façon, là, au moment, je filme... On est le 29, mais je crois que moi, je vous pose ça. Ah bah, ça va, je vous pose ça le 1. Oh ! J'ai... Allô. Voilà. Donc, ouais. C'est... C'est nice. Je vous... Je vous souhaite... Une bonne... Une bonne journée. Je ne sais pas. Enfin, un bon début d'année aussi, parce que... Techniquement, on est le 1. Donc, ouais. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, etc. N'hésitez pas à venir sur Twitch, si vous voulez me voir plus souvent, parce que je comprends que mon incroyable voix et mon magnifique vtubeur qui fonctionne une fois sur dix vous manque. Et n'hésitez pas à rejoindre le serve Discord. Il y a des gens cools là-bas et on essaye de faire des trucs. Enfin, j'essaye de préparer des trucs, mais il n'y a pas assez de monde, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et voilà. À une prochaine fois. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501